Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube consacrée à la pratique du Qigong et aux arts énergétiques chinois, aux pratiques internes chinoises, que ce soit le Tai Chi ou le Qigong, même si cette chaîne se concentre vraiment énormément sur la pratique du Qigong. Pour l'instant, le Tai Chi ne serait tardé. Je vous emmènerai aussi sur ce sentier-là très bientôt. Donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour vous faire découvrir des livres qui pourraient inspirer votre pratique du Qigong. Votre pratique des arts internes. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire découvrir trois livres qui sont vraiment des livres qui ont énormément nourri ma pratique, qui sont à mon sens très intéressants pour vous donner une compréhension des rouages internes et de l'univers, on va dire de la trame du Qigong. Donc je vais partager ça avec vous. Vous en doutez peut-être, vous avez déjà vu d'autres partages que j'ai fait au niveau des films. Je vous mets le lien ici au niveau des films qui peuvent inspirer votre pratique. J'avais fait une vidéo autour des films de Qigong ou de Tai Chi qui peuvent inspirer votre pratique. Donc vous savez que j'ai toujours une approche assez particulière. Et au niveau des livres, ça va être pareil. Je ne vais pas vous présenter des livres qui parlent directement, enfin qui vont vous donner des exercices de Qigong ou les livres qu'on retrouve assez couramment dans les librairies. Non, là je vais vraiment m'intéresser à des ouvrages qui, à mon sens, donnent sens justement à la pratique interne et permettent d'appréhender un peu ces notions d'interne. Voilà, et ces différents éléments qui gravitent autour de cet univers des arts internes. Allez, on y va ! Sous-titrage ST' 501 Alors, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Ça me soutient vraiment énormément. C'est une manière de soutenir les créateurs de contenu sur YouTube qui font ça bénévolement gratuitement comme moi. Et puis, si vous êtes déjà un abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ça aussi, c'est des choses qui permettent à ma chaîne d'être mise en avant. Donc, si vous appréciez cette chaîne, abonnement, la petite cloche, évidemment, toujours le petit like qui va bien et qui soutient encore plus la chaîne. Voilà, donc on va se lancer dans le vif du sujet. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, je vais vous présenter des livres qui sont des livres qui sont, à mon sens, très intéressants pour inspirer votre pratique du Qigong. Pour vous donner des éléments de compréhension à cet univers des arts internes. Donc, voilà, trois livres que je vais vous présenter. Alors, le premier livre que je vais vous présenter, c'est vraiment un livre qui m'a énormément marqué et qui m'a amené vraiment des éléments de compréhension très profonds au niveau du Qigong et des arts internes. Alors, c'est un livre dont on ne se douterait peut-être pas qu'à l'intérieur, on puisse trouver de telles perles. Et évidemment, vous en doutez, ce n'est pas un livre qui parle de Qigong. À mon sens, les livres qui vous donnent le plus d'éléments à la compréhension, que ce soit du Tai Chi Chuan ou du Qigong, sont justement des livres qui ne parlent pas directement du Tai Chi et du Qigong. Mais, comme vous le savez peut-être, ces pratiques sont nourries de tout un tas d'éléments, de tout un tas de concepts, d'une pensée, d'une philosophie qui fait vraiment que ces arts sont ce qu'ils sont. À mon sens, ce qui est vraiment essentiel pour comprendre les arts internes, c'est de comprendre la pensée traditionnelle chinoise, comprendre comment cette culture voit finalement le monde, quelle est la trame derrière les apparences. Comme nous, on a grandi avec des contes, on a grandi avec tout un paysage culturel qui va bien au-delà, j'allais dire, de notre environnement proche. C'est-à-dire, on est né à une époque, mais on a un terreau culturel qui est ancré dans notre transmission, dans ce que nos parents nous ont transmis, dans ce qu'ils ont reçu, qui est de l'ordre de l'inconscient. Il y a un espèce d'inconscient collectif, de terreau culturel invisible qui, finalement, va façonner notre manière de voir et de percevoir le monde. Eh bien, dans d'autres cultures, comme la culture chinoise, eh bien, c'est exactement la même chose. Donc, à mon sens, pour comprendre le Qigong et pour comprendre le Tai Chi, il faut aller un peu toucher et goûter cette perception du monde et être capable, finalement, nous-mêmes, de changer un peu de lunettes et de regarder le monde avec cette lunette de la pensée traditionnelle chinoise, qui est évidemment influencée par le taoïsme, mais pas que, aussi par le bouddhisme Chan, ce qu'on connaît chez les japonais comme le bouddhisme Zen. Bref, donc, un bouquin qui, évidemment, ne traite pas directement du Qigong. Ce livre, c'est « La passagère du silence », un livre écrit par Fadienne Verdier, qui est en fait une autobiographie, qui est son histoire initiatique en Chine. C'est une femme française qui est partie étudiante en Chine pour étudier les arts, et elle s'est initiée là-bas à la calligraphie. Et donc, ce livre traite de son voyage, de son périple, de son voyage, tant, finalement, extérieur qu'intérieur. C'est vraiment un vrai livre initiatique, très, très, très beau. Et donc, dedans, il y a énormément d'éléments qui, à mon sens, vous permettent de comprendre toutes ces notions que sont le Qi, le souffle, ou toutes ces notions, finalement, de vide, parce que le vide a une très, très grande place dans la perception et dans la pratique, dans les pratiques internes. Mais attention, il faut s'entendre sur ce qu'on met derrière ces notions de vide. C'est pour ça que je vous invite vraiment à lire ce livre. Fadienne Verdier, qui est une artiste qui exerce encore, qui fait des peintures assez géantes, et qui a un style de calligraphie qui est vraiment très vivant. Ces calligraphies, comme dirait les Chinois, respirent. Et là aussi, je ferai cette analogie avec les pratiques internes, les pratiques corporelles. Vous pouvez avoir une pratique corporelle qui a énormément de techniques, qui est très belle au niveau esthétique, qui est très enroulée, très fluide, très spectaculaire. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que cette pratique-là est vivante. Quand les Chinois disent qu'une pratique, elle est vivante, ça veut dire qu'elle est animée de l'intérieur, que toute cette pratique respire, qu'il y a quelque chose au-delà de la forme. Et donc, ce livre-là traite énormément de ça. Évidemment, il y a aussi son aventure, il y a aussi ce côté un peu romancé, même si c'est quelque chose qu'elle a vraiment vécu. Voilà, mais ça se lit comme un roman, j'allais dire. Mais il y a vraiment énormément d'éléments pour comprendre cette notion-là. Qu'est-ce que c'est une pratique vivante ? Et par là, ça pourra vous donner des éléments pour vous-même, j'allais dire, vitaliser, nourrir, insuffler la vie à votre pratique. Le deuxième livre que je vous conseillerais est là un livre beaucoup plus costaud. C'est le livre d'une universitaire que vous connaissez sûrement, puisque c'est l'une des premières personnes à avoir écrit un livre, on va dire, un peu fouillé sur le tai-chi. C'était sa thèse à la base. Et cette personne, c'est Catherine Despeux. Voilà. Elle avait écrit un livre qui s'appelle « Tai-chi-chuan, art de longue vie ». Vous l'avez peut-être croisé dans les rayons. Je vous invite aussi à le lire si vous pratiquez le tai-chi, ou même si vous pratiquez le qigong. Mais bref, aujourd'hui, ce n'est pas ce livre-là que je veux vous présenter. Cette dame est une sinologue, donc qui parle et lit le chinois, et qui s'intéresse, on va dire, à la culture chinoise, à la culture des arts internes, aussi au taoïsme, mais vraiment aussi par ce biais universitaire, donc vraiment avec un regard très objectif. Voilà. Enfin, en tout cas, au mieux qu'elle peut, je me doute. Donc, Catherine Despeux, le livre que je voulais vous présenter, c'est ce livre-là. Voilà. Je l'approche un peu. Hop. Taoïsme et connaissance de soi. Voilà. La carte de la culture de la perfection. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on pourrait, ce qu'on appelle l'alchimie taoïste, le nétan, et ce qui nous ramène au travail interne. On parle des arts internes, quand on parle du qigong, du tai-chi-chuan, ou d'autres méthodes. Eh bien, là, on est vraiment en plein dans ce sujet-là. Donc, c'est vraiment un livre qui est assez, un ouvrage qui est assez complexe, puisqu'elle s'intéresse à ce qu'on appelle la carte de la culture de la perfection, qui est une vision du corps taoïste, avec tout un tas de symboliques. Mais il y a énormément d'éléments clés qui peuvent vous permettre de comprendre certaines choses dans le qigong, et qui peuvent vous permettre également de comprendre, justement, certains parallèles entre l'alchimie taoïste et la médecine traditionnelle chinoise. Parce que dans l'alchimie taoïste et dans la médecine traditionnelle chinoise, on va retrouver vraiment des éléments communs. Que ce soit la notion de qi, que ce soit la notion de qing, que ce soit la notion de shen, le souffle, l'essence et l'esprit. Et là, à nouveau, si ces termes sont obscurs pour vous, je vous renvoie, je crois que c'était d'ailleurs ma première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, qui traite justement de ces trois éléments, de ces trois substances essentielles, qu'on appelle les trois trésors, San Pao, eh bien je vous renvoie, je vous mets ici au-dessus le lien vers cette vidéo. Donc voilà, donc cet ouvrage est vraiment très très intéressant. Vous pouvez le lire, j'allais dire, en choisissant les chapitres, en naviguant un peu librement dedans. Vous n'êtes pas obligés de le lire d'une traite, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui est très 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 dense. Voilà. Donc, je vous invite à lire ce livre de Catherine Despeux, Taoïsme et connaissance de soi. Voilà. Le troisième livre, à nouveau, c'est un livre qui ne traite pas directement du Qigong, mais moins ça parle de Qigong, plus ça parle de Qigong pour moi. Moins ça parle de Tai Chi, plus ça parle de Tai Chi. Voilà, enfin bon, ça c'est mon point de vue, mon approche. Les livres qui parlent en général directement du Tai Chi, du Qigong, ne m'intéressent absolument pas. Enfin, on y apprend des méthodes, des mouvements, des trucs, mais pour moi, ces pratiques-là, ce n'est pas ça. Il y a bien d'autres choses derrière. Les formes, on peut en apprendre à l'appel. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, comment les choses respirent. À partir du moment que vous comprenez comment les choses respirent, eh bien, vous les mettez dans n'importe quelle forme et cette forme va respirer. Et puis, évidemment, il y a aussi tout un tas d'éléments au niveau du schéma corporel, au niveau du mouvement qui sont communs à toutes ces pratiques. Donc, c'est ça qu'il est essentiel de comprendre. Mais quand je dis communs à toutes ces pratiques, c'est non seulement aux pratiques de Qigong, mais justement aussi à d'autres arts classiques chinois. Et c'est en relation directe avec le troisième livre que je vais vous présenter. Et ce livre, c'est un livre d'un franco-chinois, François Cheng. Voilà, je vous l'approche à nouveau. Voilà. Un livre qui traite de peinture classique chinoise. Et ce livre s'appelle Souffle Esprit. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais des San Pao, des Trois Trésors. Eh bien là, Souffle Esprit, Souffle, c'est le Qi. Souvent, en Occident, Qi, on traduit par énergie. On parle d'art énergétique d'ailleurs. Mais en Chine, on ne parle pas d'énergie. On parle de Qi. Le Qi, c'est une notion bien particulière. Le souffle. Que ce soit le Qi qui circule dans les méridiens d'acupuncture ou le Qi qui finalement est partout et qui anime toute chose. Cette notion de Qi, elle est vraiment essentielle à comprendre pour comprendre le Qi Gong, les arts internes et même plus globalement, j'allais dire, pour tout simplement comprendre la Chine. Voilà. Que ce soit même à un niveau économique ou politique, vous seriez surpris, mais comprendre ces notions de San Pao et particulièrement cette notion de souffle qu'on retrouve dans tous les domaines, eh bien, c'est essentiel. Donc, le souffle Qi et l'esprit, c'est le Shen. Donc, Qi Shen, finalement, il aurait pu appeler ça Qi Shen, mais évidemment, pour qu'on comprenne, le livre s'appelle Souffle Esprit. Et c'est des textes théoriques chinois sur l'art pictural, donc sur la peinture traditionnelle chinoise. Et c'est extrêmement riche. Moi, c'est vraiment un de mes livres. Voilà, je vais dire, j'y reviens. C'est un livre que j'ai dû acheter il y a déjà un bon moment. Vous voyez, il est un tout petit peu jauni. et j'y reviens incessamment. Ça fait quoi ? Ça fait, allez, une vingtaine d'années que je pratique, on va dire, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et c'est un livre que j'ai dû acheter, je ne sais pas, il y a 10, 15 ans. Ouais, je ne sais même plus. Et j'y reviens vraiment souvent. Vous pouvez l'ouvrir un peu au hasard et puis aller puiser des textes de peintres classiques chinois et trouver des choses vraiment très, très intéressantes pour inspirer votre pratique. Je vais essayer de vous trouver un petit texte. On va faire ça au hasard. Allez, hop, on va l'ouvrir. Hop. Donc, je partage avec vous un petit texte. Donc, l'univers est fait de souffles vitaux et la peinture s'accomplit au moyen du pinceau-encre. La peinture n'atteint son excellence que si le souffle émanant du pinceau-encre s'harmonise pour ne plus faire qu'un avec ceux de l'univers. Il se dégage alors une voie cohérente à travers l'apparent des ordres des phénomènes. Il importe donc que l'artiste laisse mûrir en lui le Yi de toute chose afin que l'exécution d'un tableau qui réalise spontanément le dilué concentré, le clair-obscur, vous pouvez entendre par là toutes ces manifestations du Yin-Yang, soit animé par le courant vital dont l'univers est habité. Et là, quand on parle de ce courant vital, on parle du souffle. Tout tableau exécuté selon ce principe possède naturellement la qualité de Qi Shi poussée interne, ligne de force dont on parle tant. Voilà. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'une pratique vivante, une forme morte et une forme vivante en Qi Gong. Et bien là, c'est exactement la même chose. Ces lignes de force dont il parle, c'est aussi un peu ça. En tout cas, moi, ça résonne avec ces notions-là. Voilà, donc juste, je partage avec vous ce petit texte. Je vous le mettrai en bas, en description, sous la vidéo, afin que vous puissiez le lire plus tranquillement. Alors voilà, donc, les trois livres que je vous propose de découvrir, que je vous invite à découvrir. Le premier, Passagère du silence de Fabienne Verdier. Le second, Taoïsme et connaissance de soi de Catherine Despeux. Et puis, le troisième de François Cheng, Souffle l'esprit. À nouveau, je vous mets, évidemment, les références de ces livres sous la description, sous la vidéo, pardon, dans la description. Comme ça, vous pourrez les retrouver chez votre libraire facilement, les commander chez votre libraire. Merci de m'avoir accompagné tout le long de cette vidéo. Je vous rappelle que je propose toujours des cours de Qigong en ligne, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site de cours de Qigong en ligne, MonQigong. Je vous mets également le lien en dessous de la vidéo en description. N'hésitez pas, vous aussi, en commentaire, à me partager des ouvrages qui vous touchent particulièrement autour de la pratique du Qigong ou des arts internes et surtout des livres, comme je vous dis, qui ne parlent pas de Qigong. Moi, c'est vraiment ce que je trouve le plus intéressant. J'ai fait un peu le tour de tout ce qu'il y a. Je suis assez au courant de tout ce qui s'est dit et voilà, ce qui m'intéresse vraiment, c'est des choses qui sortent des sentiers battus, c'est des chemins de traverse qui sont souvent les plus intéressants. C'est là où on ne pense pas qu'il y a quelque chose qu'il y a souvent quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas là où il y a les spotlights et qui annonce avec à grand renfort des pratiques incroyables ou quoi que ce soit. c'est vraiment hors des sentiers battus qu'on trouve les choses les plus intéressantes et les plus riches pour nourrir votre pratique. Donc, n'hésitez pas en description à me partager aussi ce qui a pu nourrir votre pratique. Ça peut aussi être des livres qui ne traitent pas de, j'allais dire, directement de la culture chinoise. On peut retrouver des ouvrages qui finalement parlent Tao, parlent de l'interne et qui sont écrits par un auteur classique français ou d'une autre culture. Je ne sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à partager en dessous dans les commentaires. Sur ce, je vous dis merci. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et que le Qi vous accompagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada